Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. Cette initiative nous permettra de découvrir la région à travers son économie, sa culture, sa vie sociale, les grands événements et sans oublier les lieux incontournables. Dans cette nouvelle émission d'initiative que vous pouvez revoir sur le site du Conseil Régional, aujourd'hui une explication de texte sur l'évolution du statut de la Guadeloupe au sein de l'Association des Etats de la Caraïbe, puis zoom sur la réhabilitation du joyau de la Grande Rivière à vieux habitants, le domaine de la Grivellière. Vous allez voyager dans le temps, sur un site majestueux au cœur de la vallée de la Grande Rivière à vieux habitants, où la Grivellière se part de ses plus beaux atouts. C'était le 14 avril 2014. Au sein de l'hémicycle du Conseil Régional, les élus et les acteurs économiques s'étaient réunis pour une cérémonie bien particulière. Ce jour-là, Alfonso Mourena Cavadia, le secrétaire général de l'Association des Etats de la Caraïbe, avait fait le déplacement pour officialiser le changement de statut de la Guadeloupe, désormais membre en nom propre au sein de l'AEC. Une année spéciale, à plus d'un titre, puisque l'Association des Etats de la Caraïbe fête ses 20 ans et le Conseil Régional participe à cette aventure depuis l'origine. Il était présent lors de la signature de la Convention de Carthagène en Colombie, qui donnait naissance à l'AEC en 1994. Présent également au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement en août 1995 à Trinidad. La collectivité régionale a toujours été convaincue de l'intérêt d'un tel regroupement. Mais jusqu'à présent, elle n'intervenait qu'au nom de la France. Alors l'AEC, c'est un organisme qui principalement travaille sur la coopération. C'est la Grande Caraïbe, en fait. Les pays d'Amérique latine qui bordent la mer des Caraïbes. Il aura donc fallu presque 20 ans pour que la région Guadeloupe soit membre de plein droit. C'est dans cette posture qu'elle a participé le 30 avril dernier au sixième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe à Mérida, au Mexique. La Guadeloupe n'était pas seule à participer pour la première fois en son nom propre. Il y avait aussi la Martinique, Curaçao et Saint-Martin. « Maintenant, nous participons aux travaux à notre nom propre. Mais les travaux, nous avons commencé à travailler depuis longtemps. Ce n'est pas un processus qui est brutal, c'est un processus qui est continu. Je veux dire que l'AEC s'est habitué à notre présence. L'AEC a vu notre capacité à participer. L'AEC a vu ce que nous apportions. Et nous-mêmes, nous avons vu ce que nous pouvons aussi partager avec les États membres de l'AEC. » Une belle reconnaissance pour notre région de la part de pays comme le Mexique, le Venezuela, la Colombie ou encore Cuba. « On démarre aujourd'hui une expérience unique. Vraiment, je crois même que tout le monde nous regarde parce que c'est la première fois que des départements français, des régions françaises sont présents dans des instances internationales à leur nom propre. » Désormais, ce sont ses propres projets que la région viendra soutenir, notamment dans le domaine de la gestion des risques, de la biodiversité, des énergies renouvelables, du transport aérien et du tourisme. « Et même bien avant d'être membre en leur propre nom, l'AEC a toujours noté la participation, la collaboration enthousiaste de Guadeloupe et de Martinique. Maintenant, il y a une différence fondamentale, c'est que ces deux départements sont désormais membres en leur nom propre. Ils peuvent donc exprimer de manière libre et dans des conditions égales aux autres pays, leurs opinions, mais également ils peuvent présenter directement leurs contributions, leurs projets, leurs idées à cette communauté de la Caraïbe. » La région appartient de plein droit à cette communauté caribéenne. Et elle mettra toute son énergie sur les dossiers qu'elle estime prioritaires. Elle agira à renforcer la présence de la francophonie au sein de l'institution, aidée en cela par la France, la Martinique, les îles du Nord et bien sûr Haïti. Et perpétuera la tradition qui consiste à envoyer de jeunes étudiants guadeloupéens au sein de cette structure internationale. « Non, les compétences dont je parle, c'est les compétences de la région. C'est-à-dire qu'on n'empiète pas sur les compétences régaliennes telles que, par exemple, les visas. Dans tous les cas, lorsqu'il y a une nécessité de discuter de ces sujets-là qui ne sont pas de notre compétence, ce qu'on souhaite, c'est être là avec l'État puisque, de toute façon, ça va nous impacter. Je veux dire, si on parle des visas, on parle automatiquement du tourisme. Et nous, nous sommes responsables du tourisme. On a la compétence touriste. Il s'agit donc de mettre en place un partenariat solide entre la France et CDFA. On est à une étape importante de la vie de l'AFC. Puisque, aujourd'hui, la France est présente en ma personne et les collectivités guadeloup-partiniques sont présentes d'une manière tout à fait autonome. Donc, on s'est dit que nous avions toute une collaboration à faire ensemble pour garder à la fois une sorte d'unité, d'être connecté, comme on dit. Et en même temps, que chacun puisse faire valoir un petit peu sa vision du monde. On commence une aventure qui est une aventure qui sera passionnante, qui donne des perspectives en termes à la fois, me semble-t-il, de présence dans le monde et aussi économique aux personnes qui habitent cette région. Au sein de l'AEC, la Guadeloupe a la présidence de la Commission des risques naturels et la vice-présidence de la Commission transport. À ce titre, elle se doit de montrer l'exemple à travers des projets forts et ambitieux. Le projet Tsunahoul est arrivé à point nommé, financé par des fonds Interreg et porté par l'UAG sous la houlette de Narcisse Zahibo. L'intérêt du projet, c'est de construire une banque de scénarios pour les tsunamis et pour la houle. Là, c'est pour les tsunamis. Pour la houle, par exemple, on a fait exactement la même démarche. On a pris toutes les trajectoires de houle qui sont passées sur notre région depuis le 16e siècle. On a rajouté là-dessus des événements potentiels. Ça nous fait quelques milliers de scénarios houle. Donc nous, on peut se servir de ces éléments pour faire la simulation au préalable de ces éléments et puis on va dire ce qui nous attend en termes de hauteur d'eau. On a travaillé avec des communes, des communes pilotes, de façon à ce que ces éléments puissent vraiment servir de guide à ces communes-là. Donc avec Bemao, avec le Gousier, avec Saint-François. Ces modélisations sont très chronophages. Bernard Dudon est le chef d'orchestre de tous ces calculs complexes. Cette banque de scénarios est composée d'environ un peu plus de 700 scénarios. Chaque scénario représentant un cas possible de séisme qui peut générer un tsunami. Il faut environ 10 jours pour faire un scénario. Ça fait 7000 jours qui représentent environ 170 000 heures de calcul. Présenté au Panama en février dernier, à l'occasion d'une réunion technique devant les représentants de l'AEC, l'idée était de voir comment le projet Tsunahoul pouvait être bénéfique à l'ensemble des membres. Lors de cette réunion au Panama, nous avons montré comment cette expertise peut faire l'objet d'une coopération avec les autres États de la Caraïbe. Le projet a été très bien reçu parce que nous sommes vraiment au stade opérationnel. Cette expertise peut être dupliquée à partir de maintenant, peut-être dupliquée en Haïti, à la Dominique, à Trinidad, etc. Ce qui se ferait à travers l'AEC, avec l'appui des régions, des programmes de financement européen, Interreg, FEDER, etc. De façon à pouvoir mettre en place les moyens de la collaboration scientifique. Résolument tournée vers une coopération avec les autres États de la Caraïbe, la région se ressente aussi autour de son patrimoine historique et architectural, en notamment une nouvelle phase des travaux au domaine de la Grivellière à vieux habitants. Au cœur d'un écrin de verdure, aux abords d'un torrent tumultueux et d'une ravine encombrée de mandariniers, surgit un ensemble de bâtiments au caractère d'authenticité quelque peu austère. C'est là précisément, à 200 mètres d'altitude, que se vautre l'habitation la Grivellière sur 90 hectares. Cette propriété du conseil régional est classée monument historique depuis le 6 mars 1987. L'objectif pour la collectivité est de remettre en valeur ce patrimoine unique sur l'archipel. Les gens viennent chercher à la Grivellière une image du passé. C'est une ancienne habitation qui a gardé tout son caractère authentique, patrimonial, donc ils viennent chercher un retour dans le temps. La première mention que l'on trouve sur le site de la Grivellière, début du XVIIe siècle, les frères Jacobins sont venus ici s'implanter, étant reconnus comme étant les premiers vieux habitants. Les premiers colons qui sont venus reconnaître ce lieu sont venus ici déjà pour une raison économique. La présence de l'eau, indispensable pour créer des moulins à eau qui vont permettre la production agricole. Et deuxièmement, la production du bois. On est aussi dans un milieu forestier. La Grivellière est un domaine de 90 hectares. Lorsqu'en 1888, Louis-Adolphe Rollin rachète l'ensemble de la propriété, apparaît alors pour la première fois sur un acte notarié le nom de la Grivellière. À ce moment-là, elle fait office de vastes roucouillères, employant 60 personnes et produisant 200 tonnes de pâtes de ce fruit à graines rouges. Les premières exploitations étaient essentiellement le café et le roucou. Dès que le roucou n'a plus trouvé sa place sur le marché économique de la France et de l'Europe, à cause des développements des colorants artificiels, la Grivellière s'est tournée vers les cultures patrimoniales comme le café, le cacao, la vanille, le poivre. À partir de 1919, François Pagési et ses héritiers retapent les bâtiments et lui redonnent le label initial de Maison du Café. Durant ces années, une vingtaine d'ouvriers agricoles saisonniers font la cueillette de plus de 8 tonnes de robusta et 100 tonnes d'agrumes. Les outils authentiques qui ont été réhabilités lors de la première phase de réhabilitation du site ont été entièrement restaurés et sont en état de fonctionnement. Le visiteur, quand il va venir découvrir le domaine de la Grivellière, va découvrir les anciens moulins authentiques, les moulins à eau, qui servaient à faire le café bonifié. Ici, nous avons l'ancienne décéruseuse, la bonifierie et un premier moulin que l'on trouve un peu plus bas derrière. Cette nouvelle tranche de travaux, engagée par la région, est la plus importante. On réhabilite le grand boucan, la mûrisserie, on ouvre un accès aux personnes à mobilité réduite, ont créé un nouveau réseau d'assainissement. Mais pas seulement, on construit des chambres d'eau dans des cases à esclaves dans le cadre d'un chantier école. Au total, 7,5 millions d'euros seront nécessaires pour mener à bien ce chantier titanesque qui inclut naturellement des équipements en énergie naturelle. Nous n'avons rien ici, il n'y a pas d'eau qui monte, pas d'électricité, à peine le téléphone. Donc nous avons mis en place pour l'électricité une centrale solaire photovoltaïque et surtout une première, une petite centrale hydroélectrique qui va nous permettre d'amener au moins 10 kVA, 10 kW. La région Guadeloupe, dans une dernière phase de travaux, prévoit de rénover l'habitation de maître, nettoyer la toiture ou encore réhabiliter le four à pain et le grand hangar pour retrouver les emplacements de la brûlerie. Dans cette phase 4, on va aussi accéder au fait qu'on va pouvoir torréfier notre café et ainsi achever le cycle complet de la production à la torréfaction du café. Une redécouverte des techniques oubliées comme ces bassins de lavage et de mûrissement du cacao qui seront bientôt à nouveau opérationnels. La mûrisserie tient son nom du fait qu'il y ait des bassins à faire mûrir les graines de cacao. C'est un ensemble de bassins de lavement successifs où l'on mettait les graines pour les débarrasser de la pulpe, de leur parche, après les faire sécher sur la terrasse qui est à l'extérieur. Donc la mûrisserie, là on a des magnifiques bassins que l'on a réussi à reconstituer qu'on va essayer de faire fonctionner pour avoir le meilleur cacao de l'agro-groupe. Vieux habitants peuvent s'enorgueillir d'avoir un tel site sur son territoire. Quasiment à l'abandon il y a encore une vingtaine d'années, c'est aujourd'hui un des lieux les plus visités où les parfums d'antan enivrent tous ceux qui sillonnent le domaine. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Wallo 1ère. Sous-titrage ST' 501